Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça se fait que dans des CHSLD, il n'y a pas d'inspection, semblerait-il? Et là, je suis certaine qu'il y a des auditeurs à l'écoute qui travaillent dans des CHSLD. Il y en a déjà qui ont commenté sur notre page Facebook que le Doc Mayou et Josée. C'est-tu vrai, ça? Je prends l'information de l'émission de ce matin. C'est-tu vrai que dans des CHSLD, il y a des inspections aux 4-5 ans seulement? Ça, c'est pas normal, ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils inspectent? Ben, la sécurité! Ben oui, mais la sécurité, oui. C'est pas normal qu'une madame se retrouve embarrée dehors. Oui, mais Marguerite nous disait ce matin que l'endroit où était logé la maire de Gilles Duceppe répondait aux 28 exigences du gouvernement. J'ai entendu ce chiffre 28. Non, mais il me semble, là, en 2019. Les règlements sont suivis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis capable de vous parler. Vous, vous êtes à Trois-Rivières. Il y en a qui le savent pas encore. Vous, vous êtes à Trois-Rivières. OK? Moi, je suis à Québec, là. On se parle. On est en direct. En plus, je vous vois avec le Facebook, comme si vous étiez devant moi, même plus proche que si vous étiez en studio, là, vous êtes dans ma bulle, là. T'sais? Ben, comment ça se fait qu'en 2019, on n'est pas capable d'envoyer un signal aux gardiens qu'il y a quelqu'un, une bénéficiaire, qui sort de l'édifice? Il me semble que c'est facile à inventer, ça, cette affaire-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. Il me semble que c'est des affaires qui s'installent. Je sais que ça existe à part de ça, là. Il y a un autre volet. Permets-moi de nuancer l'invitation à l'émotivité excessive ce matin. Alors, j'ai entendu de mes oreilles un journaliste bien connu sur les ondes de Radio-Canada déclarer que Mme Duceppe était morte d'une mort atroce. Comme médecin, je dois vous dire que c'est une désinformation, c'est une fake news. C'est une fausse. Cette partie-là est fausse. L'hypothermie, avec le fentanyl, sont les deux morts les plus douces que je connaisse à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tu ne le sens pas, tu ne souffres pas. Bon. L'hypothermie, OK? Soyez sans crainte. Par un froid excessif, si vous êtes vraiment peu habillé, en deux, trois minutes, votre température corporelle chute, vous êtes engourdi et vous avez seulement envie de dormir. C'est tout. Fentanyl. Même sang. Les drogués prennent ça. Il disait-tu ça dans le sens... Ferme les yeux. Mais le journaliste, je ne l'ai pas entendu ça là. Oui. Il étudie ça dans le sens que c'était souffrant ou bien c'était plus l'image... Moi, l'image, je la trouve pas belle. Ta mère est dehors pendant... Bien, elle est morte, là, vous allez dire, là, mais... Tu sais, pendant sept heures, tout seul comme un croton, abandonné. Non. Bon, voilà. Je l'ai. Je l'ai. Voilà. Voilà où l'imaginaire a besoin d'être ramené dans la réalité. Elle était sept heures dans la neige après les deux premières minutes et demie alors qu'elle marchait. Elle a été congelée. Mais elle n'a pas souffert pendant sept heures. Alors, oublier la mort atroce, oublier qu'elle soit demeurée trois minutes gelée dans la neige ou sept heures, aucune différence. Elle était congelée. Elle était décédée. L'hypothermie est utilisée, d'ailleurs, si vous voulez comparer l'effet du froid, comparé avec l'axilocaine que le dentiste vous injecte pour vous extraire une dent. Oui. Ou vous faire un traitement de canard. La piqueuse, là, qu'on reçoit dans la gencive. C'est ça que vous parlez, là. Oui. Alors, l'axilocaine fait quoi? Elle engourdit le coin. Vous ne sentez plus rien. Qu'est-ce que le froid fait sur votre corps? Alors, extrêmement rapidement, engourdissement, perte de sensibilité et sensation profonde de sommeil. Alors, probablement qu'elle s'est couchée. OK. Mais je vais en rajouter pareil. Ça, c'est la réalité. Mais je vais en rajouter pareil. C'est triste parce que c'est une mort qui aurait pu être évitée. Ça aurait pu être évitée. Ah, c'est très différent. Là, c'est autre chose. Moi, j'en étais à mort atroce et puis l'atrocité de sept heures dans neige. Moi, je comprends. Je comprends. On arrête ça, là. OK. Ça, je le comprends. Par contre, la tristesse, tout à fait d'accord. Puis pour la famille, j'espère qu'ils le savent parce que c'est réconfortant de savoir qu'au moins, elle n'a pas souffert. Pourquoi tu penses que je me donne le trouble, me suis donné le trouble ce matin, d'expliquer ce que je viens d'expliquer? Pour enlever l'idée dans l'imagination, entre autres de la famille à qui j'offre mes sympathies, l'idée que ça a été atroce. Non. 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 Écoute, les accidentés de la route, pris deux heures, deux heures et demie dans leur carlingue, dans leur carcasse d'auto, ça, il y a des fins de vie qui ne sont pas trop chiques. Hein? Il y a des fins de vie qui ne sont pas trop chiques. Oui. Oui. Il y a des morts atroces. Ça existe. Ça, ça n'est pas une. Je répète, avec le fentanyl, à ma connaissance, et avec l'ACV. Ma mère est décédée d'un ACV dans son sommeil. Josée, ça fait partie des morts les plus douces qui peuvent exister. Mon fils l'a retrouvé le matin. Elle disait, inconsciente, c'est arrivé dans la nuit, a fait un gros ACV ou un AVC. Appelez-le AVC ou ACV. Là, c'est un accident cerebrovasculaire. Écoute, la veille, elle avait fait du bénévolat auprès des petits vieux, à Donnacona. Moi, ma grand-mère, je ne lui ai jamais dit ça. Vous savez combien qu'elle m'a? Non. Elle s'en allait. Moi, j'étais... On vivait comme dans une maison bi-générationnelle. Oui. Tu sais, deux maisons collées, mais qui communiquent. Puis, elle s'en allait lire à la messe le matin. Oui. Fait que là, elle se pomponnait. Elle avait acheté une robe la veille, tout. Puis là, c'était à ma mère que s'en allait la coiffer. Fait que là, elle se lavait la tête dans le lavabo. Puis là, ma mère ouvre la porte. Elle est à taille. Elle y avait parlé cinq minutes avant. Thrombose. Thrombose cardiaque ou... Un amévrisme au cerveau, ça se peut-tu? Un an. Thrombose. En tout cas, c'est thrombose que je me souviens. Ou un ACV. Mais en tout cas, c'est... Demagne. Demagne, là. Oui. C'est spécial en tabarnouche, là, m'aura de dire. Alors, ce sont, chers auditeurs, des morts douces par rapport à... Vous voulez parler de la mort? On va en parler. Par rapport à les fumeuses, puis les fumeurs, mais principalement des femmes. OK? Maladie pulmonaire obstructive chronique, la fameuse MPOC, dont certaines personnes décèdent. Je ne veux pas dramatiser ce matin, mais c'est pas chic comme mort. OK? Alors, là, vous mourrez à bout de votre souffle. Dans la souffrance, oui. Et puis, il y a des cancers de gaz. Alors, il y a des morts atroces, ça existe. Ça, ça n'est pas une. C'est une des morts les plus douces avec l'ACV. Le fentanyl. Alors, on a retrouvé, à un moment donné, deux types assis dans une auto, il y a à peu près six mois. Six à neuf mois. Deux types, ils ont pris de la drogue, ils se sont assis dans leur auto. Puis, on t'est retrouvés. Le sourire aux lèvres dans l'auto, raide mort. Il y avait du fentanyl. On va aller au téléphone. Oui. On a un auditeur qui veut répondre à notre question, si le Québec aime ses aînés. Bonjour, Pierre-André. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Bien, j'ai l'impression que c'était comme un retour du balancier un peu, là. Tu sais, j'ai l'impression que les Blue Growers n'ont pas aimé certaines générations X, Y, Z. On dirait que c'est le retour du balancier qui se fait. Expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un retour de balancier? Ah, je ne sais pas. C'est que, bon, si tu taillis quelqu'un, ça se peut qu'il taillisse, OK? Donc, je vois ça plus comme ça. Ah, oui, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que ça vient faire? Si tu taillis quelqu'un, ça se peut qu'il taillisse, oui. C'est une lapalissade, ça. C'est une vérité de lapalisse. Bon, bien, on va dire que c'est ça, lapalisse, OK. Dans d'autres, bien, tu sais, je ne sais pas, ici, je pense que... Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire, si tu taillis quelqu'un, ça se peut qu'il taillisse? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, moi, sur mon hôpital de ce matin, j'ai l'impression que les Baby Boomers ou les... Bon, ceux qui sont bons, là, ça... Mon expérience à vous, parce que votre analyse sociologique, on n'en a que faire. Par contre, on est friands de votre expérience personnelle. Est-ce que vous... Ah, bien, des fois, on me disait, ah, vous l'avez eu facile, vous autres, vous autres, ça a été difficile, vous l'avez eu facile. Qui vous disait ça? Ah, dans la parenté au complet, là, des choses comme ça, tu sais. Puis, à un moment donné, bien, je lui dis, bon, on prend ce qu'on veut, là, tu sais. Puis, en même temps, c'est comme s'ils ne nous trouvaient pas aussi forts qu'eux autres, là, tu sais, le Baby Boomers, là, qui a le syndrome de Dieu, là, puis que... Et tout ça, là. Donc, là, à un moment donné, bien, tu te fais traiter comme de minable, bien, là, à un moment donné, ça se peut que ça revienne contre eux autres. Êtes-vous capable de mettre des noms ou d'un lien de parenté? Vous avez quel âge, Pierre-André? Moi, j'ai 45 ans, monsieur. 45 ans. Oui. Et votre expérience personnelle dans la parenté, c'est vos grands-parents, vos parents, vos arrières-grands-parents? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal tout le monde, je vous dirais, là, je te dirais que c'est comme ça. Moi, c'est ce qu'on se sentait. Il inclut vos parents? Oui. Racontez. C'est ça, donc, je sais pas, je trouvais que... Il nous regardait de haut, des choses comme ça, tu sais, mais je pense pas être le seul à avoir vécu ça. Alors, vous êtes en train de dire que vous avez eu des parents condescendants, hautains, cavaliers. C'est ça, c'est ça. Oh, ouais! Donc, moi, je me dis, tu sais, bon, je pense pas être le seul à avoir passé par là, j'ai vu ça dans d'autres familles aussi, etc. Les autres affaires, je vais faire un parallèle, OK? Bon, moi, j'ai fait des armes à souche chinois, etc. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'ancienneté est très importante, tu sais, soit au Japon ou en Chine, là, est très important. Tu sais, celui qui était là avant toi, probablement qu'il en sait plus que toi, c'est important de l'écouter. Mais ici, quand tu dépasses, on dirait un certain âge, on dirait que t'es bon pour... je dis pas pour la poubelle, là, mais il n'y a pas le même respect qu'il s'est au Québec qu'à rapport en Chine ou au Japon. Je l'ai vu par les armes à souche chinois. Oui, mais Pierre-André, je vais me faire le défenseur de certaines personnes. Le vieux Jaris Lofsky, c'est un maudit vieux milliardaire, 87-88, puis il traîne encore sa bosse, puis il va encore au travail, le vieux tabarnouche. Oui, oui, oui. Hein? Oui. C'est un ancien, puis il y a un paquet de monde qui lui font confiance. J'ai posé une question tordue, là. Peux-tu qu'il y ait des personnes âgées qui méritent d'être respectées, puis qu'il y ait des personnes âgées qui ne le méritent pas? Oui, selon ce qui se passe ici. Mais si tu vois, exemple, dans un pays comme le Japon, la Chine, je sens beaucoup plus respecté en général qu'ici. Bien, c'est-tu plus hypocrite? Ou bien c'est juste du monde de qualité au Japon? Bien, en général, moi je me dis, non, c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas de qualité, puis etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus une grosse tendance là-bas comme ça qu'ici. Ici, bien, ça peut être, bon, comment je ne peux pas dire ça, bon, on ne peut pas mettre tout le monde, on ne peut pas, mais bon, je pense qu'il y a un petit retour de balancier. Comme tu disais, tu n'as même un mot tantôt, j'ai oublié le nom, par rapport à ça. Donc, sans ça, je peux t'expliquer ça ce matin. Vous semblez un peu amère par rapport à vos parents. Parlez-nous un peu plus de vos parents, parce que c'est important. Le lien qu'ils ont conservé avec vous pourra être un élément important dans leur vieillissement. Est-ce que vos parents sont encore vivants? Oui. Quel âge ont-ils? 75 ans. 75. Et ils sont encore, dans quel état sont-ils actuellement, 75? Ah, lucide. OK. Non, non, mais je veux dire au niveau autonomie. Autonomie quotidienne. Autonome. Autonome, complètement? Oui. OK. Et comment vous voyez ça, là, dans 8 ans d'ici, 5 à 8 ans d'ici, là? Écoute, ils vont voir en haut de 80, là, ça va commencer à être moins drôle un peu. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est prévu? Je regarde le reste de la famille, ils ont, comment je peux dire ça, regarde, ma grand-mère est morte à 102 ans, elle était lucide encore, à 102 ans. Oui. C'est les poumons qui ont lâché. Non, 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 Pierre-André, 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 on va laisser la lucidité de côté, le niveau d'autonomie quotidienne. C'est l'autonomie quotidienne, le fonctionnement au quotidien. Je pense qu'il va être encore autonome dans 10 ans. Ça se pourrait qu'il soit encore autonome dans 10 ans, et par la suite? Bon, mettons que c'est vrai, vous allez avoir 55. Par la suite? L'autre 10 ans, là, je suis moins sûr un peu, là. Est-ce qu'il y a des prévisions qui sont faites? Qu'est-ce que vous voulez dire par prévision? Ben, est-ce qu'il y a des choses prévues? Ah, je ne sais pas, ils ne parlent pas, eux autres. OK, ce n'est pas discuté. Et vous, leur parlez-vous? C'est quoi votre lien avec eux, là? Ah, moi, j'ai coupé les liens. OK. J'ai coupé les liens, je suis plus heureux, je suis plus heureux d'avoir fait ça. Et vous avez vos raisons, alors vous avez coupé les liens. Oh là là! Là, je viens de comprendre votre déclaration du début, là, que quand tu donnes de quoi, ça te retombe dessus. Exact. C'est un peu ça, que vous parliez de vous, là. Exact. Ben, oui. Je parlais de moi, mais je sais qu'il y en a d'autres autour de moi qui ont vécu des matchs de l'eau. Oui, mais c'est votre expérience qu'on veut entendre, celle des autres, ils vont nous appeler. Alors, vous avez coupé les liens, pour quelle raison, Pierre-André? Je suis plus heureux, tout simplement. Non, non, mais pour Pierre-André. Oui. Alors, quand est-ce, avez-vous coupé les liens et pourquoi? Ah, ben, c'était source de frustration, c'était source de colère, etc. Puis, depuis que j'ai fait ça, la colère a baissé. Tout a baissé. Tout est rendu plus... Oui. C'est plus le fun. Et ça faisait combien d'années que vos parents étaient source de frustration? Oh, ça devait faire... Oh, depuis ma jeunesse. OK. Depuis ma jeunesse. Je pense que chez nous, il aimerait ça qu'on soit médecin et ingénieur à l'âge de 5 ans. Donc, oubliez ça. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des personnes âgées qui vont récolter, dans leur dysfonctionnement quotidien, des attitudes qu'ils ont semées en très bas âge chez leurs proches? Oui, je suis d'accord. T'es qu'à nous. Bye, Pierre-André. Merci beaucoup, Pierre-André. Pas tous, mais... On a pris beaucoup de retard, Doc, mais je pense que la table est mise de la façon qu'on voulait qu'elle le soit. Au début, on commence très général. Est-ce que le Québec aime ses aînés? Là, on va arriver à vous. Quel est votre lien avec vos parents? On va à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11 heures, au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir. Tout d'abord, on est parti de très, très large. Est-ce que le Québec aime ses aînés? Moi, je pense que si on était à une émission d'actualité, qu'on ouvrait les lignes, comme dans une émission d'affaires publiques, qu'on aurait plein d'histoires vraiment très désastreuses. C'est comme cette femme à Québec qui a téléphoné pour avoir une ambulance. Attends, 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 attends. L'ambulance n'arrive pas. Elle décide de prendre son auto. Elle est morte dans le stationnement de l'hôpital Chauveau. Sa fille est allée rencontrer le maire Labeaume pour essayer d'avoir son appui, pour être capable de faire changer les choses. Qu'il y ait plus d'ambulanciers, etc. Même si ce n'est pas du ressort du maire Labeaume, elle voulait avoir son soutien. À petite échelle, dans les CHSLD, les soins sont-ils toujours adéquats? Pas ceux qui séparent tout. Mais là, on n'est pas une émission d'affaires publiques. Nous, on veut parler de vous. Est-ce que vous, votre relation avec les aînés, vous, votre relation avec vos parents, ça ressemble à quoi? Est-ce que, comme Pierre-André, c'est dur à dire, mais vos parents ne méritent pas de votre attention, de votre temps, de votre implication? Il y a l'inverse qui existe aussi. Il y a des enfants qui perdent une partie de leur vie à être constamment l'infirmière, parce que c'est souvent les femmes, de leur père ou de leur mère. Ça existe aussi. Conséquences d'une relation très particulière, établie souvent depuis l'enfance. Vous avez entendu Pierre-André, qui nous a mentionné, que... Sources de frustration et de colère depuis la jeunesse. Il voulait qu'on soit médecin à 5 ans. Bon, ça, c'est le témoignage de Pierre-André. C'est sa version. Si c'est vraiment, si c'est avéré, si c'est fondé, si c'est vrai, ce qui l'a amené, oui, ça mérite réflexion. Mais ce n'est pas la seule voie. Là, tu viens d'ouvrir une canne de pandore. Tu viens de dire qu'il y a des personnes qui perdent leur vie à jouer à l'infirmière, puis ta-ta-ta-ta, puis auprès du parent qui a un certain âge. Comment ça peut être possible qu'une femme, par exemple, gaspille une partie de sa vie auprès de son père? Est-ce qu'il est possible que le père ait investi auprès de sa fille d'une façon telle qu'il l'a captée psychologiquement? J'invite les auditeurs à lire une histoire d'amour incroyable et incroyablement bien décrite. Ce matin, dans le Journal de Montréal, Joseph Facal et sa fille de 17 ans sont allés, sont allés visiter les Balkans. Un voyage extraordinaire. Bien sûr, même. Vous savez, on peut préparer et investir dans son avenir. Joseph? Ils ont une belle relation, là, s'ils partent en voyage comme ça en Europe. Joseph a réussi à convaincre sa fille de l'accompagner dans l'exploration des Balkans. Mais comment refuser ça, Dr. Mayhew? Ils ont vécu une expérience extraordinaire. J'ose croire que ce ne sera pas là un ciment malsain qui pourrait conduire à ce que tu viens de déplorer. Ça fait que ça peut partir comme ça. Ça peut partir comme ça. Ça peut partir d'une façon très malsaine et se continuer jusqu'à la mort. de façon malsaine. On va aller à Trois-Rivières. On va parler avec Christelle. Bonjour. Bonjour. Christelle. On vous écoute, Christelle? Oui. Comment? Je disons qu'on vous écoute. Ah, parfait. Bien, moi, en fait, pour mettre dans le contexte, mon père est décédé il y a à peu près 5 ans. Ma mère est toujours en vie et je ne connais pas mes grands-parents où la moitié sont décédés. Donc, réseau familial très restreint. Par contre, j'ai déjà dit à mon père, qui était insuffisant rénal, que je ne voulais pas lui donner une greffe de rein. parce que je n'avais pas aimé comment j'avais été traitée, mais je serais prête à prendre soin de ma mère dans ces vieux jours, chez nous, en soin de fin de vie. Moi, c'est comme ça que ma relation avec mes parents est. OK. Vous avez quel âge, actuellement? Ah, début de trentaine. Je suis encore jeune. Oui, oui. Début de trentaine. Non, c'est ça. Alors, début de trentaine. Donc, votre père est décédé il y a 5 ans. Il n'était pas tellement vieux, le bonhomme-là. Non, non, il s'en allait à sa retraite, mais tu sais, il y avait eu de l'insuffisance rénal, il y avait quand même déjà eu des problématiques de santé. Je le savais qu'il allait probablement peut-être pas vivre vieux. Mais il n'est pas mort de ça, par exemple. Bon, maintenant, il est mort de quoi? Histoplasmose. Ah, maladie auto-immune, ça? Ben, lui, il était immunosupprimé parce qu'il avait finalement eu une greffe de rein par un étranger. Puis, il n'y a pas nié, moi, c'est un fongique puissant. Alors, Christelle, vous avez fait allusion à quelque chose. Oui. C'est quoi le quelque chose auquel vous avez fait allusion qui a modifié votre relation à vie avec votre génital? Ben, moi, en fait, mon père, c'était un homme agressif, violent, affaissé. Ah, la fessée et toutes les marques de diminution qu'on peut avoir, là, se faire insulter, aucune reconnaissance. La fessée? C'est des choses-là. Moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune, là. De quel âge à quel âge vous avez eu la fessée de votre génitaire? Ah, juste, ben, la fessée, à proprement parler, là, la main sur les fesses, là. Mettons, juste pas mal le primaire. Puis, à peu près jusqu'à 12 ans. Puis, au secondaire, il est arrivé des incidents de violence. C'est sûr que, là, c'était plus la fessée. Mais, il y a eu quelques incidents, là. Je peux les compter sur une main à partir du secondaire. Christelle, qu'est-ce qu'il a fait au secondaire? Une fois qu'il a rassé vos fesses tranquilles. Soit bardassé ou ça pouvait être aussi poigné par un bras, là, tu sais, avec force, là, pour que ça fasse mal, là. Ça laissait pas de marque, mais ça faisait mal pareil, tu sais. Ça pouvait être de me crier après, là, pour quelque chose de minime. Tu sais, bon, ça, c'est des exemples que j'ai, là, mais de mémoire, là. À partir de quel âge qu'il vous a frappé sur les fesses? Vous avez mentionné au primaire, vous avez mentionné la fin, tout à fait par hasard, 12 ans. Voulez-vous bien me dire comment ça se fait que tous les fesseux, tous ceux qui vargent chez les enfants, les pères, arrêtent toujours à 12 ans? Bien, moi, j'ai l'impression qu'après ça, les jeunes se rendent compte que, bien, pour ma part, ça a été ça, là. Il y a comme, avant ça, on réalise pas que c'est pas normal. Christelle. Puis après ça, on s'en rend compte que c'est pas normal. Christelle. Christelle, Christelle. En parlant avec d'autres jeunes. À quel âge j'avais été menstruée? Moi, j'ai été menstruée en 11 ans. Bon, ils arrêtent tous autour de la menstruation. Comment vous expliquez ça, ce phénomène-là? Bien, voyons. Penses-tu qu'il va baisser les culottes de la petite quand t'es menstruée? Je sais. L'homme qui est à ses caves pour frapper son enfant, il pense à ça, lui. Bien, voyons. J'écoute, c'est... C'est connu de moi. Bien oui. Je demande toujours à quel âge. J'ai toujours fait ça. Bien, ça, tu es bien tordu. Moi, je le crois que ça vient tout le temps vers 11-12 ans, mais pas à cause de menstruation. Bien, bien, voyons. Ou c'est peut-être parce que là, les jeunes filles commencent plus à s'exprimer. Non, non, non. Il y a peur que ça se sache partout. Lorsqu'il s'est aperçu que vous étiez menstruée, il a arrêté de baisser vos culottes. Bien, probablement, là. Ils font tous ça, Josée. Bien oui. En tout cas, je vous crois, là, c'est vous spécialiste, mais j'aurais plus peur qu'elle avait peur à la grande trappe de la petite fille qui aurait pu en parler à l'école. Non, non, non. Bien, voyons. Ça fait longtemps qu'elle était capable de parler. Voyons, depuis longtemps, j'ai huit temps. Non, 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 non. Bon, c'est les menstruations qui font arrêter le baissage des petites culottes pour la fessée. Et à partir de quel âge, maintenant, a-t-il débuté la fessée? Ça, je ne pourrais pas m'en rappeler exactement. C'est sûr que je sais que... Tristelle, on fait une petite affaire ce matin, là. Oui, non, je sais. Ce que je sais, c'est qu'en pré-maternelle, j'ai des souvenirs d'avoir vu la fessée, vers 4 ans. Mais avant ça, je sais que je l'ai déjà vue en colère, mais la fessée, là, je ne pourrais pas dire, par exemple. À 4 ans? Vous remontez à 4 ans? Oui. Oui, oui, oui. Vous vous en souvenez. Puis ce que vous ne vous souvenez pas, c'est probablement que ça n'existe pas. Alors, avant 4 ans... Non, non, il faut quand même qu'il y ait une petite rondeur, là. Je m'en vais où? Qu'est-ce que vous ferez? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Non, non, la petite rondeur, ça vous a fait rire? Bien, je ne sais pas ce que vous voulez dire par la rondeur, là, mais... Bien, la petite rondeur des fesses. Ah, d'accord. Ah, dans ce sens-là. Vous avez ri avant de comprendre. Bien, en fait, c'est drôle, parce que je sais que dans les derniers moments où j'ai eu la fessée, 11-12 ans, à la fin, là, tu sais, des fois, il voulait jouer avec nous autres, mais moi, je ne voulais plus qu'il jouait avec nous. J'en avais peur, pas juste à cause de la fessée, mais même au niveau du contact physique, ça devinait être dérangeant, là, tu sais. Christelle, je suis pervers. Non, 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 vous n'êtes pas de même. Allez-y. Votre rire fait du bien à entendre ce matin, Christelle. Ah, bon, bien, tant mieux. Oui, votre rire va vous faire du bien. Et nous, faites du bien. Bye, Christelle. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Je suis en train de lire un commentaire avant d'aller à la pause. Là, on est super en retard, là. Ce n'est pas à cause d'elle qu'il baissait les culottes et qu'il a frappé. Tu comprends? Oui. Ce n'est pas à cause d'elle. Ici, là, on a femme 30 ans, infirmière pour aînée dans un hôpital. Nous envoyons toutes sortes de relations, autant belles que mauvaises. Exact. Souvent, nous entendons des commentaires. Ah, ça fait pitié, il n'y a pas de visite. Mais lorsqu'on creuse l'histoire, le monsieur a violé ses enfants. Donc, il ne faut pas juger sans connaître. Il y a des gens qui méritent de mourir seuls. Madame, bravo. Bravo de le dire. Bravo d'avoir le courage de dire la vérité. De décrire la réalité comme elle est. Le bonhomme, il a violé ses filles. Non, non, tu ne visites pas ça, là. Non. Vous avez entièrement raison. Écoute, le bonhomme, la paire de Christelle, insuffisance rénale, penses-tu qu'elle va lui donner un rein? Jamais. Est-ce que tous les aînés méritent le respect? On va à la pause. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Chacun a sa réalité, hein? Puis chacun a sa façon de voir et de répondre à notre question. Est-ce que le Québec aime ses aînés? Mais est-ce que c'est tous les aînés qui méritent le respect? On a femme 40 ans. Oui. Je suis la médiatrice conjugale depuis trop longtemps. Écoeurée de leurs enfantillages. Relations conflictuelles depuis 44 ans. Je suis entre les deux. Ma mère se confie à moi. Maintenant, elle est atteinte d'un cancer stade 4. Un mal pour un bien. De parfaite. Quand on dit que chacun a sa réalité, son histoire... Oh oui, Josée. Écoute, cette dame-là, elle est en train de gaspiller sa vie. Elle s'est fait prendre dans un conflit de loyauté entre ses deux parents. C'est ignoble. Il y a beaucoup d'enfants qui sont suctionnés, siphonnés dans ce genre de relation conflictuelle des parents. Ils prennent un enfant comme médiateur, comme solution de tampon. Ils disent, je suis, mais c'est l'enfant qui intervient, qui met les limites. Ça n'a pas de bon sens. La mère se confie. Oui. Là, le père, ça reconfie plus tard. Fait que là, la jeune femme est pognée entre les deux. Puis, chacun a sa version. Imagine-toi donc que chacun des deux crétins a sa version. Et là, l'enfant adulte doit essayer de départager. Aïe, 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 aïe. Puis là, si l'enfant adulte est plus du côté de sa mère ou parle plus longtemps de sa mère, bien là, son père, il dit, bon, c'est ça, elle aime plus sa mère que moi. Comprends-tu l'importance de l'égoïsme sain? Chers amis, chers auditeurs, prenez d'abord soin de votre peau. Rappelez-vous en avion. Le masque, vous le mettez sur le visage d'abord pour pouvoir respirer l'oxygène qui s'effetera. Ensuite, vous aidez vos proches, vos enfants et les aînés qui sont aux côtés de vous. Julie nous appelle de Alfred en Ontario. Bonjour, Julie. Bonjour, Josée. Ça va? Très bien. Julie, franco-ontarienne, fidèle au poste. Oui, monsieur. J'adore votre poste. Oui. Moi, tout ce que je veux dire, je suis pour les familles. Ah, c'est donc bien plate. Il y a des exceptions. On a manqué l'essentiel de votre propos parce que ça a coupé. Ah, OK. Moi, je dis que moi, je suis pour les familles unies. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait moins de gens dans les nursings et que les aînés puissent avoir leurs derniers jours avec leurs enfants. Moi, je suis pour ça. Oui. C'est sûr qu'il y a des exceptions, qu'il y a des parents qui ont été agitables, qui n'ont pas toujours été des bons parents. Puis, je suis en accord, tu sais, comme les abus sexuels et ceux qui se font bâtre, tout ça, là. Non, moi, je mettrais ça dans le nursing. Mais je vais vous dire, ce n'est pas la meilleure place pour les aînés. Oui. Mais vous n'avez pas l'impression que dans bien des cas, lorsqu'il y a des bonnes relations parents-enfants, effectivement, il y a encore des enfants devenus adultes qui accueillent leurs parents? Vous êtes pour les familles unies. Ça existe. Juliette va encore là? Non. On l'a perdu, hein? Ça coupe. Oui, ça coupe trop. OK. La ligne est mauvaise, c'est regrettable. Oui. Maintenant, c'est bien... Mais tout le monde est pour, les familles unies. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait du monde contre ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être contre la vertu? Non. Maintenant, il y a du monde ignoble. Bien, c'est ça. Il y a du monde qui va pourrir l'existence. Et à titre de psychiatre, à titre de psychanalyste, oh, j'en suis témoin aux premières loges. Alors, du monde vers eux, des adultes, des parents vers eux, il y en a beaucoup. Et, à des degrés différents, ils sont majoritaires. Les bons parents sont minoritaires, les amis. J'ai des idées tordues, moi. Alors, lâchons-nous. J'aimerais ça faire une statistique... Hé, non, c'est trop tordu. Une statistique sur ceux qui vivent avec leurs parents et qui s'en occupent, s'en occupent, s'en occupent, s'en occupent, là. Le revenu de leurs parents, ça ressemble à quoi? Pas leur revenu, mais leur argent, là. Oui, la fournette. Oui. Ils valent combien? C'est ça. Combien qu'ils valent? C'est ça, exactement. Je ne sais pas s'il y a un lien. Ou des... Il y a-tu plus de parents pauvres seuls que de parents riches seuls? C'est ça, ma question tordue. Je n'ai aucune idée. Sais-tu que je n'oserais pas répondre? Bien, moi, j'ai un préjugé. Ah oui? Oui. L'héritage se joue? Oui. Bien, j'espère. Je pense que oui, moi. Oh! Quand l'héritage est copieux, on a plus tendance à l'égard des proches. En tout cas... C'est-tu une affaire? Comment vous appelez ça? Des avantages, là? Des bénéfices, là? Endurer certaines affaires, là? Oui, avec raison. S'ils me pendouillaient au nez un héritage copieux, j'aurais tendance à le rapprocher. Vous feriez connu? Oui. Je m'en confesse. Aïe, aïe. Un héritage d'un million vous attend, là? Vous bossez une maison avec une chambre de plus dans la maison? Ouh! Je vais verser du côté des accommodements raisonnables. OK, on continue. Je serai ouvert à des accommodements raisonnables. On va parler avec Bernard. Merci, les gens de l'Ottawa. Vous êtes présents aujourd'hui. Donc, on va parler avec Bernard qui nous appelle de Gatineau. Bonjour. Bonjour, Doug. Bonjour, Josée. Merci de toute façon pour votre émission. Je vous écoute assidûment et souvent en différé. J'adore votre émission. Bravo. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire, Bernard? Bien, moi, les aînés, pour mes parents, ma mère est décédée depuis deux ans et mon père, on est cinq enfants. Mon père n'a jamais été présent dans notre vie. Il est parti. J'étais très jeune. J'avais trois ans. Puis, quand on est rendu à l'adolescence, il a essayé de se rapprocher de nous autres. Puis, il nous évitait. Puis, c'était un bon vivant, tu sais, puis... Fait qu'on a... Nos frères et nos soeurs, on allait chez eux. Puis, je pense qu'on cherchait à rapprocher d'avoir un père, malgré qu'elle n'ait jamais été là. Puis, moi, quand je me suis marié à l'âge de 20 ans, je ne l'ai pas invité à mon mariage parce que j'ai invité ma frère et mes proches qui étaient du côté de ma mère. Et puis, j'étais parti à l'extérieur dans l'Ouest canadien trois ans. J'ai eu deux enfants. Puis, quand je suis revenu à Québec, là, je me suis rapproché de mon père par rapport aux enfants parce que je voulais que mes enfants connaissent leurs cousins, leurs cousines. Mes deux enfants sont venus en Saskatchewan. Fait que je voulais qu'ils se rapprochent de la famille. Fait que j'ai renoué contact avec mon père, mais ça n'a jamais été une relation. Il n'y avait aucun lien d'attachement. Puis, avec le temps, mes enfants ont grandi. Je me suis redétaché de mon père. Puis là, je ne le visais plus. Puis, il se demande évidemment pourquoi, mais je n'ai jamais me contacté. Puis, il y a eu des opérations au cœur. Ça me laissait froid. Puis là, il est rendu à 80, 83 ans, je pense. Puis, s'il arriverait quoi demain matin, là, ça ne ferait pas grand-chose. Puis, si je déciderais d'aller au funérail, ça serait pour mes frères et soeurs. Fait qu'il y en a des personnes comme lui, selon moi, ils ne méritent pas ma présence. Ils ne méritent pas d'avoir un lien avec moi. OK. Il va récolter ce qu'il a semé. Oui, absolument. On récolte ce qu'on sème. Ça peut arriver dans vie. Oui, c'est un beau message, Bernard. Alors, les parents irresponsables, vous allez avoir de la difficulté à solliciter notre pitié. Votre père a été irresponsable. Il a tombé à la famille. Vous aviez trois ans. Oui. Il réapparaît. Là, ils sont rendus adolescents. On va s'amuser un peu ensemble. C'est ça, exactement. Le rapprochement à l'adolescence. Comment vous comprenez ça? Le rapprochement de votre père. Oui. Vous comprenez ça, comment, ce rapprochement-là? C'est un peu bise, ça. C'est ça. On était tous élevés, là. Non, non, non. Vous étiez combien, l'enfant? On était cinq enfants. Moi, c'est le troisième. Et combien de gars? Combien de filles? Trois gars, deux filles. Est-ce que les deux filles étaient belles? Oui. Mais la dernière, c'est pas son vignetteur. En plus? Mais il l'invitait? Ça a pris plusieurs années. Et puis, quand elle était rendue, peut-être jeune, adolescente, elle venait, mais c'était intermittent. Elle avait pas d'intérêt, mais elle venait parce que nous, on était là. Ses frères et ses soeurs étaient là. Avez-vous remarqué un intérêt plus grand pour votre soeur que pour vous, les gars, de la part de votre père? Ils sont... Lui, qui est plus... La plus vieille, c'est ma soeur. Le deuxième, c'est mon frère. Il était dans une... Et puis, je suis bien partout. Heureusement, c'est cool. C'est vraiment dommage. Non, je soupçonne, je soupçonne le bonhomme d'avoir eu une motivation davantage incestueuse, malsaine que le désir de vraiment connaître ses enfants. Ça tient par autre. D'ailleurs, l'année... Vous avez pas tard, parce que là, il y a des choses que je dirais pas au fait d'affier, là. Mais, il y a eu une attente sur la plus jeune lorsqu'elle avait 16-17 ans. Ouais. Bon, Bernard. Maillou, il est sauve. Il est toujours naïf. Merci, Bernard. Ah, ben, what que c'est, hein? Pas besoin de rajouter rien. La plus vieille est une belle fille, puis la plus jeune n'est pas sa fille. Il a voulu... Il a voulu, c'est vrai, des attouchements quand elle avait 16-17. On va à la pause là-dessus. On comprend son intérêt pour ses adolescents. On a compris, puis ça a été confirmé. Fait qu'on va à la pause. Au retour, on parle à Kevin. Doc Maillou et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Hum, tu es en train de lire un courriel. Oui. C'est intéressant quand même, parce qu'on parlait tantôt à ce que les aînés riches ont plus d'aide de la part de leurs enfants que les aînés pauvres. On a eu quelqu'un, d'ailleurs, je tiens à le souligner qu'il nous a écrit, il m'a dit qu'elle s'est occupée toute sa vie de ses deux parents nets pauvres puis qu'elle en est fière. Oui. Ici, on a quelqu'un qui a dit « Mon grand-père a décidé depuis quelques années de donner tout son argent accumulé de son vivant à mon père. S'il a besoin de soins ou autres dans le futur, il n'aura aucun actif, donc ne se fera pas siphonner par le gouvernement. Il vit de sa pension. L'argent reste tout de même à sa disponibilité s'il a besoin de quoi que ce soit. Quelle façon intelligente de s'enrichir de génération en génération. Bravo à lui et plus de gens devraient faire de même. En passant, mon père et moi n'avons pas besoin de son argent car nous avons bâti notre propre sécurité financière sans l'aide financière de qui que ce soit. Et c'est exactement ce que mon propre père a fait. Il a tout l'égalisé et bien de son vivant. Graduellement. Donc, zéro scène d'impôt. Puis quand il est décédé, il n'y avait rien. Vide. On vous voit dès qu'il vous tenez. Ma mère aussi. Alors, quand les deux sont décédés... Pas d'impôt payé sur rien. Le gouvernement s'est baisé. Il est solide. On va aller au téléphone. Donc, on va parler avec Kevin qui nous appelle de Québec. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Kevin, on vous écoute. Yes. Moi, c'est simple. La relation avec mes parents a toujours été un peu compliquée depuis ma jeunesse. Là, vous avez quel âge, Kevin? Moi, j'ai 32. Je suis encore relativement jeune. Mais non, c'est ça. C'est que, dans le fond, ma mère, de ce que j'ai su dernièrement, depuis que je suis plus vieux un petit peu, ma mère a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'eux parce que c'était beaucoup d'ouvrages et que, dans le fond, mon père a toujours été là pour faire des activités. C'est lui qui s'occupait un peu plus de moi. Ma mère s'enrachait toujours un peu pour être toujours à la job pendant les vacances ou des choses comme ça. Elle n'apprenait jamais de vacances. Je n'ai pas vraiment vu ma mère quand j'étais jeune. Aujourd'hui, mon père, c'est ça, il est présent dans ma vie. Il n'est pas nécessairement toujours... Il n'est pas capable de me dire en face, par exemple, qu'il est fier de moi ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il va le dire à ses collègues, tout ça, mais il est toujours négatif avec moi par rapport à l'entreprise ou des choses comme ça. J'ai décidé de faire des risques dans la vie. Je suis en business. C'est toujours un combat avec mon père là-dessus pour aller savoir... Au niveau de mon père, quand j'étais jeune, j'ai fait de la famille d'accueil parce que justement quand mes parents se sont séparés, j'étais allé à une chance que j'y étais parce que ça m'a remis dans la trace. Mais c'est ça, ma mère aujourd'hui, elle se fout un peu de moi. Je suis un peu déconnecté de ma mère à ce niveau-là. J'ai un peu de misère à la suivre. Kevin, vous m'avez perdu sur un point. Vous avez fait de la famille d'accueil jeune lorsque vos parents se sont séparés. Est-ce qu'ils ont renoué ou sont encore séparés? Non, ils se sont séparés encore. Ah OK, c'est demeuré. Alors, il ne vient pas. Oui, j'étais en neuvième année du primaire quand ça s'est passé. J'étais quand même jeune. Je te dirais que j'ai passé un an là-bas et ça m'a appris à me débrouiller et à m'adapter aussi dans un niveau différent, un niveau de vie différent. alors votre mère fait sa vie. Oui, c'est sûr. Elle ne pose pas plus de questions. Vous avez mentionné que vous étiez deux enfants et elle s'en plaît. Comment? Non, je suis seul. J'étais un enfant unique. Elle n'a jamais voulu avoir un autre enfant. Mon père a fait démener ça, mais elle trouvait ça trop de troubles un enfant. Ça peut arriver et ce n'est pas rare. Quel âge a-t-elle la chère présentement? Elle doit avoir... À peu près. Elle doit avoir 58, 59, 59. Elle n'a même pas 60 ans encore. Non. Mon père a 72. Oui. Elle a deux ans de moins. Et les liens avec votre mère à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi? Pas fort. Elle s'est déconnectée beaucoup de sa famille aussi. Ma maman, ça a été un enfant adopté à la base, mais c'est ça. Du côté de moi, je vais l'avoir et pas plus que ça. Je dirais que c'est plus... Si elle rapatrie les voiles, si à un moment donné, elle s'entend ses forces déclinées, elle veut essayer de se faire torcher par vous, vous allez faire quoi? Je ne suis pas sûr. Parce que prévoyez ça, ça peut arriver. D'accord? Puis votre père, lui, il est ambivalent. Il est fier de vous. Et mon père, si je suis seul avec, on est toujours en particulier, je suis chicane, toujours en désaccord. Toujours sur le pic, la bonne femme, et puis là, c'est quoi son bug? Il a un bain de la vie. Mon père, quand j'étais jeune, quand il y avait des chicanes, des choses comme ça, quand je suis devenu un peu plus vieux, un peu plus conscient de ce qui se passait, je me suis dit, une chicane n'arrive pas juste d'un bord. Donc là, j'essayais, il voulait toujours que je m'excuse. Si je ne m'excusais pas, c'était comme pas correct. Mais moi, j'exignais aussi des excuses de son côté parce qu'on était deux là-dedans et il n'a jamais été capable de s'excuser pour des trucs qu'il a fait. Il aime le rôle dominant, le rôle autoritaire. Il a un petit fab pour l'autorité, le bonhomme. Moi, il n'a jamais aimé ça parce que j'ai pogné à une certaine âge et j'ai commencé à le challenger un peu. Je pense que c'est ça. Quand je suis parti à l'école, je suis parti, je me suis éloigné un peu de ça. Ça l'a aidé. Mais Kevin, c'est quoi son problème? C'est votre père. Avez-vous idée? Qu'est-ce qu'il bug? Je ne comprends pas le pourquoi. Est-ce qu'il y a une conjointe? Attendez un peu. Est-ce qu'il y a une conjointe? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conjointe? Rivalitement, quand il n'y a pas de femelle, Josée. Ça serait quoi? Il y a-tu un côté gonzesse dans sa personnalité? Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de... Je ne pense pas qu'il y a une femme qui veut dire nécessairement. Mais OK, je sais de quoi. L'avez-vous surpassé dans quelque chose au niveau de votre travail? Au niveau de... Je pense qu'il n'accepte pas nécessairement le fait que j'aille pris des risques. Il est toujours stressé pour moi. C'est un prétexte. Votre vie intime va comment, Kevin? Vous, vous êtes les femmes, ça va bien. On est un enfant. Oh! Votre conjointe, est-ce qu'elle est jolie? Ben oui. Belle? Oh là là! Oui. C'est bien mieux de répondre ça. On imagine la madame qui écoute. Conjointe jolie? Ben oui. Un enfant? Un enfant? Il sèche. Il sèche puis il est pris avec les films porno à 62? Comment vous pensez qu'il se sent par rapport à vous? Ah, je comprends. OK. Je pense que... J'ai toujours pensé qu'il y avait un peu de jalousie le fait que j'ai pu prendre des risques dans ma vie et de faire des choses que peut-être pas voulu faire. la business prétexte. Votre vie intime le fait suer. Oui, peut-être. La dernière fois qu'à votre connaissance, il a eu une relation sexuelle complète. Ça remonte à quand? À votre connaissance? À une couple de années, certain. Pas drôle, ça, Kevin. Vous êtes tordu. Un peu de sympathie pour ses ignorés, pour ses malchanceux, ses mal fagotés. Kevin, on doit se quitter là-dessus. Bye, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Bye. Quand un père peut avoir une rivalité avec son fils parce que lui n'a pas de vie sexuelle active alors que son fils en a. Bien, cool. Ça parouette que l'humain est vraiment spécial. Puis là, il gosse. Il gosse sur ses décisions d'affaires. Mais c'est du gossage déplacé, voyons. Il chiale après son gars. Par contre, il en parle en bien, mais il critique. Bien oui, mais le fils a 32 ans. Il est probablement, écoute, avec une belle conjointe. L'enfant concrétise l'intimité sexuelle. Est-ce que tu savais ça? Autrement dit, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité. Oui. Écoute, ça fait des années que le bonhomme n'a pas eu l'occasion de se servir au buffet. De se servir au buffet. On va à la pause. Au retour, nos circuits sont presque pleins, alors on va tout de suite se diriger vers nos auditeurs où c'est tout la pause terminée. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Alors aujourd'hui, on pose une grande question. Est-ce que tous les aînés méritent notre respect? On va aller tout de suite au téléphone. Marie nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie. Oui. On va s'écouter. En tout cas, j'ai écouté juste là. Ça m'a un peu... Moi, ça vient beaucoup me chercher parce que j'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de respect pour les amis. J'ai discuté avec ma grand-mère. On s'en est occupé jusqu'à la fin avec sa mère. Oui. Puis j'ai même travaillé et pris soin d'une vieille madame à sa fin qu'elle n'avait pas d'enfant mais rien, elle était dans un phage à vie. Oui. Mais moi, je me demande comment je vais réussir avec ma mère. Parce que... Bien, ma mère, j'avais toute ma mère en face. J'ai de l'admiration pour elle parce que c'était tout de ma grand-mère si c'était à la fin. J'ai trouvé ça vraiment le fun pour moi, donc ma grand-mère proche et toutes ces belles valeurs-là. Sauf que ma mère, elle m'a toujours fait bien suer puis elle continue en ce moment puis là, c'était en train d'aller tellement en cru. Puis elle, elle a vieilli puis je me dis... Je lui ai dit l'autre fois, je lui ai dit mais tu sais vraiment, bientôt, tu vas avoir peut-être besoin de moi, tu vas pas falloir que tu arrêtes de me faire du mal puis elle me dit non, moi, je me rendrai pas jusque-là, je vais avoir la santé jusqu'au bout puis les mecs de ce soit fini, bien, j'en finis, j'ai pas dit. Attendez un peu, je vais être sûr, on comprend pas tellement bien. elle a dit je veux avoir la santé jusqu'au bout et qu'est-ce que vous avez? Mais qu'elle l'aille plus avant de finir avec sa vie. Elle veut pas se rendre au point où est-ce que moi, j'aurais... Elle aurait besoin de demander de l'aide. OK. Vous avez quel âge Marie actuellement? Moi, j'ai 22 ans. Oh! Hé, votre mère est pas vieille. Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle a 50 ans? Oui, début 50 ans. OK. Elle a autour de... Mais tu sais, je veux dire, je veux dire, je vois ça venir, ma mère, j'ai pas tant en santé pour son âge non plus. Qu'est-ce qu'elle a, selon vous, qui fait qu'elle est pas si en santé? Bien, elle va jamais chez le docteur. Elle veut pas aller chez le docteur. Mais tu sais, elle a toujours de la fatigue. Elle a toujours des points au cœur. Je vois dans son visage que ça se fait beaucoup. La job qu'elle a fait est beaucoup trop intense pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans le domaine du cannabis. Pardon? Du cannabis. Dans un magasin qui vend du cannabis? Non, elle fait de la culture de cannabis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, qu'ils fournissent le gouvernement. oui, attendez un peu. Oui, oui, elle fait de la culture de cannabis pour des patients. OK. Elle travaille... Des gens qui ont des prescriptions. Oui, du cannabis médical. Alors, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Ça fait juste un an. OK. C'est tout récent. OK. Mais c'est comme là, ça y est, c'est sa carrière qui va faire ça. C'est correct, Mais c'est qu'elle demande beaucoup, beaucoup de l'aide. là, mettons, on va l'aider. Attendez un peu. Est-ce que c'est une fumeuse? Est-ce que cette femme-là fumait? Oui. Bon, c'est une fumeuse et est-ce que c'est une poteuse? Est-ce qu'elle prenait du pote avant d'aller travailler là? Bien, oui. Oui, parce que là, les femmes de... Josée, écoute, les femmes de 50 ans, il y a une maudite gagne qui pote. Quel genre d'aide qu'elle vous demande? Bien, c'est d'aller l'aider dans la culture, d'aller les apprimer. Elle a nettoyé puis toutes ces affaires-là. Oui. Puis comme là, moi, j'ai un bébé à m'occuper. Je trouve ça intense. Puis c'est comme là, elle nous dit qu'on l'abandonne, qu'on l'a toujours craché dans ses mains. On ne l'a jamais aidé. Elle a voulu s'assurer à aider sa mère puis nous autres, on n'a pas d'allure. Est-ce que... C'est une question. C'est une question. Elle s'en fout de nous parce que je pense que mon âge. Oui. Marie, j'ai une question pour vous. Est-ce que votre mère est une belle personne? Oui, elle est une belle personne. Mais moi, je ne trouve pas. Mais en général, elle est une belle personne. Tous les gens aiment ma mère beaucoup. Bien, voyons. Une maudite hypocrite? Bien, je ne veux pas avoir l'air de la fille qui est une belle mère, mais en face des enfants, ma mère n'est pas très gentille. Puis elle fait beaucoup de manipulations émotionnelles. Elle va me partir dans des projets. Comme elle a déjà fait d'autres projets dans le genre de même. puis elle peut toujours nous impliquer de dehors, de capote, de l'église familiale et tout. Marie, attend un peu là. Je veux être sûr que j'ai bien compris et que les auditeurs comprennent bien. Votre mère est une personne qui paraît bien socialement. Oui. Elle se vend bien à la bonne femme. Oui. OK? Mais avec vous, elle vous fait suer et elle peut être méchante. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. C'est une maudite hypocrite. Oui. Et il y en a plein au Québec. On n'en manque pas, chers auditeurs. Des pareils comme ça, Josée, j'entends ça régulièrement. Oui, c'est vrai. Pas seulement des mères, des pères aussi. Parce que je ne suis pas à ce besoin de jardin que ma mère est comme ça. Alors, on fait quoi lorsqu'on a une mère qui est hypocrite? Bien, on s'éloigne. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. On sauve sa peau et on prend soin de son enfant. Marie, vous avez réussi à le faire? Moi, je sens que vous êtes encore... Non, j'ai gravé des valeurs familiales tellement étanches. Vous n'avez pas idée comme... Juste de dire ça, je me sens mal. Je trouve ça pas... Je n'en reviens pas que je suis à un point de ma vie où est-ce que je dois régner ma mère parce qu'elle est en train de détruire la mienne. Marie? Mais psychologiquement, je trouve ça vraiment dur. Moi, je trouve ça beau, les familles unies. Puis quand j'étais enfant, j'avais le semblant qu'on l'était. J'ai envie de faire une façon que non, c'était violent, mais... C'est quoi la règle en avion quand la cabine est dépressurisée, il y a un manque d'oxygène? Non, je sais, il faut sauver la peau nous-mêmes. Bon, et afin de sauver celle de votre enfant. Oui. Bye. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir parlé. Ça joue dur, Josée. Ça peut jouer dur dans certaines familles. Vous voulez de quoi? Femme 35, quand on était adolescente, ma mère nous disait à ma soeur cadette et moi-même qu'elle allait venir vivre avec une de nous deux lorsqu'elle serait vieille. Oui. J'espérais tellement que ça n'arrive pas. Non, mais quel culot! Elle passait son temps à nous dénigrer, utiliser un contrôle abusif en nous défendant de sortir de voir des amis. Elle utilisait le chantage constamment pour nous contrôler. Maintenant, je ne vois plus ma famille. Je ne vais plus dans les événements familiales et croyez-moi, jamais elle ne va venir habiter avec moi. Comme disait le Doc Mayhew, on récolte ce que l'on sème. Merci, chère auditrice. Pierre Martineau aura avantage à écouter l'émission dans sa chronique de ce matin. Pourquoi vous dites ça? Ah, dans sa chronique de ce matin. Pas Pierre et Martineau. Oui, excuse-moi. Pierre Martineau, c'est notre boss. Non, 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 Richard, je m'excuse. C'est un lapsus. Richard Martineau, chroniqueur dans le Journal de Montréal aura avantage, suite à sa chronique de ce matin, à écouter ce que tu viens de lire. Il y a du monde, il y a des adultes qui font preuve d'une autorité abusive, malveillante, pour ne pas dire ignoble dans certains cas. On s'en va à Québec parler avec Charles. C'est bon d'être deux. Oui, oui, c'est correct. Bonjour, Charles. Bonjour. Bon, bien, moi, je vais commencer par vous mettre dans le bain un peu. Je suis né à Sainte-Foy-Caprouge dans une famille quand même bien aisée. Je n'ai jamais rien manqué. Oui. Ça a commencé bien comme ça. Moi, les problèmes étaient plus côté mental avec ma famille. On avait toute une famille à gros caractère, une famille qui prenait de la place. chacun voulait en prendre de la place et en faisait de la place. Donc, on se comprend là-dessus. Côté familial, j'ai une famille du côté de mon père. Son frère, à lui, est ultra riche. Du côté de sa soeur, voyons à lui. Il est très bien naisé aussi. Mais à chaque fois qu'on allait dans la famille quand j'étais plus jeune, puis je m'en souviens encore, c'était des chicanes de famille qui finissaient toujours sur l'argent. Puis tu sais, quand tu es jeune puis tu attends ça, on dirait que ça... tu ne comprends pas trop ce que c'est. Puis avec l'âge, tu te rends compte que finalement, je n'étais pas proche de ma famille pour des choses qui, selon moi, sont super-cières dans la vie. L'argent contrôle le monde, on le sait. Mais il y a d'autres valeurs plus importantes que ça, selon moi. Présentement, j'ai 21 ans puis j'ai quitté de chez mes parents pour une simple et bonne raison que maintenant, je m'entends beaucoup mieux avec eux autres. Puis pour revenir à la question qu'on a posée au début, oui, je m'occuperais bien de mes parents lorsque je serai plus vieux. Par contre, je ne sais pas si je les amènerais vivre avec moi. Bref, c'est... Charles, on n'est pas là. Oui. Vous avez 21 ans. Faites votre vie et on verra en temps et lieu. Vous savez, le verbe voir, on verra. On verra en temps et lieu où nous serons. Vous n'avez que 21 ans. Oui, effectivement. Et votre rôle, votre fonction, votre job, votre travail, c'est d'abord et avant tout de prendre soin de vous et de votre épanouissement. Mais ce qui m'intéresse par contre, c'est pourquoi 21 ans, ça vous préoccupe au point de participer à notre sujet d'aujourd'hui puis d'en parler. Justement, écoutez, je suis un peu maladroit en ligne. J'allais se parler un peu... Non, non, non. Vous avez très bien fait ça. Continuez. Mais bref, 21 ans, le monde me dit que j'ai tout la vie devant moi. Oui. Écoutez, je suis quand même très jeune en ce moment. Mais bref, j'aurais aimé ça être plus près de ma famille. Du côté de mon père, comme je l'ai dit, c'est éloigné avec les chicanes puis je le vois en ce moment. Je suis à peu près de mes cousins, je suis à peu près de mes grands-parents que j'ai beaucoup de fois par année puis c'est des repareils qui ont bien réussi dans la vie. Fait que tu sais, j'ai jamais rien manqué du côté argent, monétaire. Mais je trouve que j'ai manqué peut-être le petit côté amour de famille qui me manquait. Puis je me suis toujours dit, voyons, pourquoi on n'est pas proche? J'ai toujours essayé de me rapprocher. Puis ça a comme... Il y a des hommes, il y a certains hommes autour de vous qui ont de l'allure. Alors, faute d'avoir un support de votre père, essayez de trouver un homme près de vous qui a du bon sens puis nouer contact, quelques activités. Un homme ou quelques hommes? Mais dans le fond, je pense que la question a manqué le point. C'est plus du côté que mes parents, je m'en occuperais puis je ne suis pas fâché contre eux autres parce qu'ils ont toujours dit, j'ai vécu beaucoup de chicanes à table mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont vécu là-dedans avant, ils ont tout fait pour essayer de me rendre heureux puis de me donner tout fait que je ne peux pas leur en vouloir. On va cesser de les protéger. Alors, lorsque vous étiez jeunes, ils ont manqué à leur devoir de vous protéger de chicanes de famille qui vous ont marqué. Ils ont manqué à leur devoir de parents de simplement dire aux autres, écoutez, là, il y a des enfants qui nous écoutent, là, si vous voulez qu'on fasse une chicane là-dessus, on va en faire mais en l'absence des enfants. Il y a très peu d'adultes, surtout lorsqu'ils ont pris un peu de boisson, qui font attention à leurs propos devant de jeunes enfants qui comprennent 25, 30, 40 % de la conversation. Alors, tout ce que les enfants se rappellent, c'est le fait que ça parlait fort puis le monde avait l'air fâché. D'accord, Charles? Oui, oui, effectivement. Bonne chance, prenez bien soin de vous. Oui, merci. D'abord. Alors, il y a des substituts. Ces parents-là ont démontré clairement qu'ils n'ont pas la sensibilité minimale requise pour élever des enfants. À 21 ans, il les a quittés. Leur relation est déjà mieux. La distance fait en sorte que la relation est meilleure. On demeure prudent et on regarde ailleurs. Nous, on va aller à la pause. Dernière partie de l'émission Retour avec Charles et Céline. Le Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. On poursuit tout de suite. On va aller parler avec Charles qui nous appelle de Québec. Bonjour, Charles. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, Charles. On vous écoute. Oui, bonjour, Doc. En fait, tantôt quand vous parliez à Kevin, j'ai des lumières qui ont cligné dans les yeux pas mal. Écoutez, je vais vous rencontrer une petite histoire. Moi, dans la dernière année, moi, d'abord, j'ai 35 ans. Oui. J'ai un père de 72 ans. Donc, baby boomers en plein dedans. Oui. Avec toutes les bonnes vieilles caractéristiques négatives que les baby boomers peuvent avoir être issus de leur génération. Comme quoi? Ça a manqué de respect envers cette tranche d'âge-là. Comme quoi? Comme, pour vos raisons, contrôlant, bourraceux, avec une certaine façon de faire, pas vieilli avec son temps. Pas actuel, pas tout. Puis, il n'était pas actuel en 1990, faculté en 2019. On peut s'imaginer qu'il n'est pas plus. Ben, ben, là. Donc, mais en fait, écoutez, la question est le respect. Oui, moi, j'ai tout un respect pour cet homme-là parce que, écoutez, je vais vous faire un portrait rapidement. Ici, d'une famille de très, très nombreuses de régions, je pense, 11 ou 12 enfants. Très, très pauvre. Donc, Mayou, je vais vous allumer des lumières en même temps. à cette époque-là, le bien-être social n'était pas encore créé. Le gouvernement n'avait pas encore... Quand ils sont rentrés dans ces familles-là... Il y avait à l'époque le secours direct. C'était des bons qu'ils pouvaient donner. Il y avait le secours direct. Oui, oui, c'est avant l'aide sociale. Exactement. C'était difficile. Quand eux autres ont créé ça, ils ont rentré dans les familles, ils ont analysé les familles. Ça a pris du temps à mon père avant de me compter ça. J'ai toujours vu que mon père sortait de l'eau. Il nous a jamais... Jamais on sait vraiment ce qui s'est passé, mais c'est tout un homme. Un homme qui a été... Quand le lait social a analysé les familles... Est-ce qu'il vous a dit pourquoi sa famille nombreuse était aussi pauvre? Est-ce que le père buvait? Est-ce que le père était irresponsable? Pas vaillant. Travaillait quand ça il tentait. Il était large. C'était un large, son père, puis ça, il me l'a déjà dit. Honnêtement, Doc Mayu, comme la plupart est la 90 % de toute sa famille, à être social de père en fils, comme des cousins et cousines par là-bas, sans leur manquer de respect, moi, je n'ai pas suivi cette voie-là parce que je suis le fils du plus vaillant de la gang. Tout un homme en plus, toute une courure. Quand ils ont divisé les familles, ils ont placé. Beaucoup des affaires lourdes. Arriver dans des familles d'accueil qui prenaient le chèque, les enfants de la famille mangeaient de la pizza, exemple. Les petits mangeaient du ballonnet et se le battent les gars du matin. J'ai tout vu ça. J'ai tout entendu ça. Dans le fond, je n'ai pas besoin de vous raconter. Donc lui, il s'est sauvé, bref, pour aller travailler, ressorti du bois plus tard. Il a vécu, d'après moi, sa vingtaine ne devait pas être géniale non plus. Il a ses traumatismes d'enfance, je ne sais pas, un homme extrêmement timide, gêné, bagarreur par la force des choses parce que dans ce temps-là, ça se régle à coup de poing sur la gueule. Bon, écoutez, c'est toute une génération et il est comme vécu comme... Non, 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 non. Non, Charles, ce n'est pas vrai que c'est toute une génération. C'est l'histoire de votre famille. C'est vrai. Non, 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 non. Vous allez trop loin, là. Je vous arrête. Ce n'est pas vrai que tout le monde était comme ça. Je suis de ce groupe d'âge-là. OK. Alors, je vous dis, soyez prudents, ne généralisez pas votre père. L'histoire des bébés boomers, ça n'existe pas, là. Bon, il y en a de toutes les sortes, correct? Mais c'est votre histoire de famille. Allez-y, continuez. Un homme qui a tout notre respect parce que je viens d'une famille géniale. Une mère avec deux jeunes enfants qui est tombée veuve. Un père qui rencontre cette femme-là par l'entremise d'un concours de circonstances exceptionnelle, bref, épouse la femme, les deux petits gars, les élèves comme les siens, égalité, moi, je suis le dernier, égale les trois, il l'avait avec nous autres quand on était kids. C'était tout la patinoire en arrière. On n'avait rien, on a beaucoup d'amour, mais c'est un ouvrier. Écoutez, ils sont 400 piastres par semaine, ils le donnaient à ma mère et payaient les billes. C'est ça, notre vie. Trois petits gars, des appartements bons. Il a commencé à l'échapper plus à l'adolescence, je vous le dirais. c'est de la droïe avec 8Y. Les MTS, c'est tout des morpions. C'est négatif sur tout. On voyait que c'est comme chercheur à contrôler. Il commençait à être dépassé. Exactement. Il était dépassé. J'ai allumé beaucoup quand vous parliez de jalousie avec Kevin. Je me suis beaucoup retrouvé. Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais j'ai cloché. Parce que dans la dernière année, j'ai vécu des choses difficiles. Séparation avec ma conjointe, des jeunes enfants. J'ai eu une période de transition dans ma vie. J'ai tout pris en question. Bon, on a changé. Bon, une séparation, on repart une vie. C'est plate, mais c'est ça. On se prend et on s'encourage. Revenez à votre point principal. Vous avez aimé ce matin. La négative de mon père au travers de tout ça. Je pensais avoir peut-être un support comme de mon père. Puis ça a sorti du sang-gros. La seule personne qui est comme... C'était trop pour moi de me faire dire quoi faire puis tout, débarquer, bourrasser, raccrocher au nez. Je n'ai pas besoin de ça. À 35 ans, j'ai explosé. Puis j'ai dit une fois. J'ai dit, regarde, là, c'est tassé. Regarde, écoute. Il y a beaucoup de... J'écoute comme souvent. Quand ça donne, puis depuis quelques années, puis il y a beaucoup de vos raisonnements qui m'en venaient en tête puis des questions à lui poser. Je suis sûr que c'est les mêmes que vous lui aurez posées parce que vous avez arrivé au même raisonnement puis vous avez posé les mêmes questions à Kevin que j'ai fini par poser à mon père après quatre mois de silence radio et de contact coupé. On est une famille unie. Ça a mis tout le monde mal à l'aise. Mais moi, j'ai décidé que ça en était assez. Je l'ai mis sur la glace. Il a travaillé. Il travaillait avec ma mère pour moi, ton père. Je le sais. Il t'aime. Moi aussi, je l'aime. J'ai du respect pour lui. Mais ça ne passe plus. Ça reste mon géniteur. Puis s'il n'est pas capable de me respecter, c'est ça mon point. Le respect, là, c'est des deux côtés dans la vie. Exactement. Ça passe dans les deux sens. Oui. C'est des calls comme « Respecte ton père. » Bien oui, mais « Respecte ton fils, papa. » That's it. Puis là, moi, j'ai cherché plus loin. Pourquoi qu'à 72 ans, retraités, jamais eu d'argent avec ma mère comme ils n'ont jamais eu toute leur vie. Ils sont à l'aise. Financièrement, ça va bien. Mais leur vie s'arrête à leur logement, on dirait, puis à LCN, puis tournent en boucle à la TV. Je veux dire, c'est pas actuel. Puis je cherche à... Finalement, je n'allais pas y aller en meeting chez nous. C'est automne. Puis j'y ai posé les vraies questions. Exactement les mêmes que vous avez posées à Kevin. Parce que moi, dans ma tête, je voyais les faces qu'il faisait avec mes premières blondes dans le temps. Ces affaires-là, oui, j'ai fréquenté des belles femmes. Puis je suis en forme. Puis on dirait qu'il voit un peu en moi... Moi, ce que j'ai détecté, c'est qu'il voyait un peu la jeunesse qu'il y a vraiment à voir que moi, j'ai. Et puis, je le comprends, oui puis non. je sais que c'est triste un peu son parcours. Mais écoutez, moi, j'essaie de donner à mes enfants, parce que j'en ai deux, je ne leur ferai jamais subir toute cette espèce de torture mentale puis de contrôle absolu jusqu'à temps qu'ils viennent. Non, je vais être un père pour eux autres. Je vais les aider. Et c'est ça qui me bloquait un peu. J'ai posé les vraies questions. Écoutez, Doc, je pensais même qu'il était malheureux. J'ai même posé la question s'il est homosexuel refoulé depuis tout le temps. Écoutez, je voulais chercher à comprendre. Puis, j'ai compris que l'homme était malheureux pour une raison. Il me l'a dit. Il ne s'aime plus, lui puis ma mère. Puis, les mêmes questions. Je me demande même jusqu'à quand ça date sa dernière relation sexuelle complète. C'est toutes des vraies affaires comme ça. Mais quand tu es malheureux comme ça, est-ce que tu as besoin de déteindre puis d'être malheureux sur tes enfants? C'est ça la vraie question là-dedans. Oui, il me reste, Charles, il me reste à vous remercier vraiment parce que je pense qu'il y a peut-être des aînés, des bébés boomers qui peuvent se reconnaître puis qui vont avoir appris en vous écoutant, en vous parler justement de ce que vous avez vécu. Vraiment, c'était super intéressant de vous entendre dans votre réflexion, merci beaucoup, Josée. À samedi, Doc. Oui. Merci. Bonjour. Y a-tu de la boire samedi? Oui. Ça complète bien l'émission. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'ai adoré notre émission d'aujourd'hui puis d'après moi, il y a des leçons à retenir parmi ceux qui étaient à l'écoute. Il y a de la réflexion à y avoir. Exact. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayot, à demain. À demain. Doc Mayot et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayot et Josée. Au réseau Cogé. Cogé.